Voici le guide complet des défis de la semaine 0 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire une émote dans plusieurs parties. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer 5 parties et faire une émote dans 5 parties différentes. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter les Enfers et le Mont Olympe. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter deux emplacements, donc deux lieux dits. Le premier lieu, c'est les Enfers, qui est en haut à gauche de la map. Ce lieu-là, vous avez juste à visiter ce lieu, à vous rendre à ce lieu-là. Et ensuite, le deuxième, c'est le Mont Olympe, qui est juste ici, en bas à droite de la map. Dès que vous vous serez rendu à ces deux emplacements-là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'escalader à des lieux dits différents. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à des lieux dits. Les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes écrites sur la map, donc par exemple Grimgate, Les Enfers, Laviche Lair, Restaurer de Rills, etc. Donc, tous les noms des villes que vous voyez, ce sont des lieux dits. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement escalader à des lieux dits. Donc, pour escalader, vous vous mettez près d'un rebord, près d'un mur, près d'un toit. Et là, vous allez tout simplement appuyer sur X pour sauter, et une deuxième fois sur X pour escalader. Donc, la touche de saut. Et dès que vous aurez escaladé une fois dans 5 lieux dits différents, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des adversaires avec le fusil de tireur d'élite Prédateur. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Laviche Lair. À cet emplacement-là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement le fusil de tireur d'élite Prédateur. Donc, regardez, c'est ce personnage-là. Vous lui parlez. Bon, là, il est occupé à s'attaquer. Donc, on va attendre. OK, c'est bon, je l'ai aidé à éliminer les deux autres joueurs. Donc là, regardez, vous pouvez acheter le fusil de tireur d'élite Prédateur pour 300 lingots d'or. Donc, vous lui achetez. Voilà. Après, vous pouvez bien entendu trouver le fusil dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête à le chercher, vous pouvez tout simplement parler à ce personnage-là. Après, vous pouvez carrément l'avoir en version mythique. Mais pour avoir la version mythique, il faut obligatoirement tuer Zeus qui se trouve au mont Olympe. Donc, vous venez ici. Vous faites le défi de Zeus. Vous tuez Zeus et vous obtiendrez cette arme-là en niveau mythique. Enfin bref, quand vous avez cette arme-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher des adversaires. Donc, logiquement, ça fonctionne contre des bots. Vous aurez plus facile à le faire contre des bots que contre de vrais joueurs. Mais normalement, ça fonctionne contre des bots. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer dans la tête de trois adversaires. Hop, vous visez la tête et vous tirez dans la tête. Et dès que vous aurez réussi à toucher un adversaire... Wesh, il est une troll lui. Un adversaire trois fois dans la tête, là, vous aurez terminé le défi. Alors là, ce n'était pas un bot. Ça, c'était un PNJ, un personnage non jouable de la map. Donc, ça ne fonctionne bien entendu pas avec ces personnages-là. Ça fonctionne avec les bots qui vous tirent dessus. Ou avec les adversaires, mais ça ne fonctionne pas avec les PNJ. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à infliger trois tirs dans la tête avec ce fusil de tireur d'élite prédateur, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des joueurs moins de cinq secondes après avoir chuté. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des adversaires ou des bots. Et ensuite, vous allez devoir chuter. Alors, j'ai deux solutions pour réaliser le défi. La première solution, c'est sûr que ça fonctionne. Donc là, regardez, j'ai un ennemi. Ce que je vais faire, c'est que je vais chuter. Donc, je saute d'un toit et je lui inflige des dégâts dans les cinq secondes après avoir chuté. Ou alors, je pense que la deuxième solution fonctionne aussi parce que moi, le défi s'est fait tout seul. Donc, je pense que la deuxième solution que je vais vous présenter fonctionne aussi. C'est tout simplement trouver un adversaire, sauter et ensuite lui infliger des dégâts. Parce que quand vous sautez à la fin de votre saut, vous faites une petite chute quand vous vous atterrissez. Donc, logiquement, ça devrait aussi fonctionner. Vous avez juste à sauter et à infliger des dégâts. Après, si ça ne fonctionne pas, il faudra chuter d'une certaine hauteur. Donc, vous montez quelque part, vous vous laissez tomber et ensuite vous infligez des dégâts. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher dix joueurs moins de cinq secondes après avoir chuté. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec le fusil à pompe gardien. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, à côté de Fencing Field. À cet emplacement-là, il y aura un personnage qui va vous vendre justement cette arme. Donc, si vous n'avez pas envie de le chercher, vous parlez à ce personnage-là et vous lui achetez contre 300 lingots d'or. Donc, après, ce n'est pas la seule façon de l'obtenir. Vous pouvez l'obtenir dans des coffres, posé au sol comme ça sur Fortnite. Ou même, vous pouvez avoir la version mythique en tuant le boss Cerbère. Alors, le boss Cerbère, il se trouve à Grimgate, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, si vous activez le piédestal que vous voyez, vous allez déclencher un boss. Et ce boss, c'est Cerbère. Et si vous arrivez à le tuer, vous obtiendrez cette arme en version mythique. Et là, franchement, elle va faire vraiment très très mal parce que je pense que c'est un pompe qui fait extrêmement mal. Enfin bref, pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 3 joueurs. Alors là, il est bien noté 3 joueurs. Il n'est pas marqué adversaire. Donc, les joueurs, c'est tout simplement de réels joueurs. Vous ne pouvez pas réaliser ce défi avec des bots parce qu'il est vraiment noté joueur. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 3 joueurs, même s'ils sont en PLS. Vous pouvez les mettre par terre avec votre fusil d'assaut et les terminer avec le pompe. Comme ceci, je le termine avec le pompe. Et là, ça fonctionnera aussi. Et dès que vous aurez réussi à éliminer 3 joueurs avec ce pompe-là, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL – Sous-titrage FR –